Il est environ 4 heures ce matin, nous arrivons au domicile du Thierman Nijon Frondi, ici au quartier Nkolfolo, dans la banlieue de Yaoundé. Le portail est fermé, le calme apparent cache le spectacle de désolation à l'intérieur de la concession. Informé de notre présence, le portail nous est ouvert à 5 heures et nous découvrons la douleur de quelques membres des familles nucléaires et politiques du Thierman qui a tiré sa révérence. La douleur des premières heures après le dernier soupir de Nijon Frondi est vivace, difficile de contenir ses larmes. Au lever du jour, le domicile accueille les premières personnes venues dire leurs condoléances, une chapelle ardente est érigée et un livre de condoléances ouvert. Un peu plus tard, l'un de ses fils portera la voix familiale en signe d'adieu à papa. Ce matin, on a été obligé de dire au revoir à notre papa, notre leader, notre patriarche qui a tout donné pour cette nation, pour sa famille. Du côté de sa famille politique, on s'est dit prêt à poursuivre sur la voie tracée par le leader charismatique. Ce qu'il a sémé il y a 33 ans, nous allons continuer à arroser. C'est un baobab qui est tombé. L'onde de choc du décès de Nijon Frondi s'est propagée jusqu'au siège de son parti ici au quartier Olesois. Les quelques personnes présentes là ne réalisent pas encore que l'histoire va dorénavant s'écrire au passé. Pour le Thierman Nijon Frondi, après 33 ans de vie politique, bien agitée.